Musique Bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire cette semaine dans d'autres éditions du 14 mai 2023, la journée de la fête des mères qu'on souligne toujours avec l'importance que maman, c'est toujours important dans notre vie. Maintenant, parlons un petit peu des sujets que nous avons abordés au cours de la semaine. Entre autres, il fut question d'un résumé de différents conseils municipaux. Donc, on vous parle des conseils municipaux de Berthier, de Lanorais, de Saint-Ignace et de Saint-Culbert. Avec différents sujets qui se sont déroulés lors de ces conseils municipaux, vous avez aussi la retranscription complète de ces conseils sur nos ondes tout au long de la semaine. Maintenant, à Saint-Culbert, il y a eu aussi l'inauguration du camion de rue du Troc-Foud, le bourgeois nommé en honneur du curé de Saint-Culbert, Raymond Bourgeois. Donc, vraiment une belle initiative de la municipalité de Saint-Culbert qui désirait offrir une offre alimentaire à la population, ainsi qu'aux passants, touristes et des gens qui viennent faire ici du vélo ou d'autres activités dans la belle région de Saint-Culbert et qui voyaient qu'il n'y avait pas d'offre alimentaire. Donc, la municipalité a remédié à cette situation-là et permet aussi aux gens de demeurer plus longtemps dans la municipalité. Donc, très belle initiative de la part de Saint-Culbert. On a aussi, on vous repasse la publicité de la Maison de la Famille. Donc, hier, une belle activité qui a eu lieu dans le parc Sainte-Geneviève, la Maison de la Famille située dans le cœur de Berthierville, sur la place du marché, dans le centre-ville, est vraiment un organisme très actif qui s'implique au niveau des familles dans la région. Nous avons aussi un petit vidéo provenant de la Sûreté du Québec qui parle d'alcool au volant. Avec la belle saison qui est de retour, c'est sûr que ça crée un engouement un peu plus pour les fêtes extérieures, un peu pour les activités en famille, mais la présence d'alcool est toujours, on pourrait dire, non recommandée. Et c'est un petit peu la situation, les choses que présente la Sûreté du Québec. Maintenant, en terminant, on vous présente un court reportage ainsi que la capsule qui a été produite par l'Ordre des infirmières auxiliaires du Québec et qui met en vedette, entre autres, Jessica Roy, qui est infirmière auxiliaire à la Villa Berthier, donc qui a accepté d'être bénévolement, de faire partie de cette publicité-là, de cette capsule qui veut reconnaître et mettre en lumière cette profession d'infirmière auxiliaire. Donc, on vous rappelle que nous avons à tous les jours notre fameux butin de nouvelles qui est diffusé à 18 heures, donc vraiment une belle source d'informations pour connaître tout ce qui se passe dans la région, ici de la MRC d'Autré. Sur ce, on vous souhaite une bonne écoute et restez avec nous sur les ondes si vous voulez avoir d'autres informations. Sur ce, merci. Un petit instant de réflexion de l'élocution, nous arrivons des assises de l'UMQ, on assiste aux assises de l'UMQ la semaine dernière, on va venir M. Léaie, Mme Ducour, super congrès, beaucoup d'informations, beaucoup de sujets très intéressants. On s'aperçoit que 2023, 2022, 2023, il y a un gros changement qui se passe au niveau des municipalités au Québec, que ce soit par rapport à l'habitation, par rapport à l'environnement, à l'aménagement du territoire, au transport, il y a des idées vraiment innovatrices qui sont véhiculées, qui sont amenées, il y a des projets, des initiatives citoyennes et des initiatives de certains maires ou des restes conseillers, de certaines municipalités. Ça nous fait réaliser qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets qu'on pourrait peut-être rapatrier, peut-être s'approprier. Ça fait aussi réfléchir sur les initiatives qu'on pourrait avoir. Je l'ai dit souvent, quand on est arrivé en 2021 avec le nouveau conseil, on avait l'idée de faire un petit coup de bord, de donner un petit coup de bord, faire un petit peu de changement. Je parle du mot « changement », c'est souvent du terme qui est employé. Moi, je parlerais maintenant plutôt du terme « transformation ». Je pense qu'il faut vraiment profiter du moment qui nous est offert avec l'arrivée de beaucoup de demandes au niveau résidentiel, commercial, industriel. La demande est forte. Je pense qu'il faut profiter du moment pour peut-être réaménager, disons, nos façons de faire, revoir nos façons de faire, transformer nos façons de réfléchir aussi à certains dossiers. On parle beaucoup de sécurité, de transport. À Berthier, on le sait que les transports, les routes principales sont difficiles à traverser. On parle de l'aménagement du territoire, de nouvelles zones peut-être à développer à Berthier. On voit aussi qu'il se passe des choses dans la ville du multilogement qui s'en vient. Donc, c'est le moment, je crois, de peut-être prendre la belle au bon et de dire « OK, on va innover et on va essayer d'apporter de nouvelles réglementations, de nouvelles façons de voir les choses. Pour ça, ça prend l'ouverture, ça prend la participation de tout le monde, ça prend la participation des citoyens, ça prend la participation des élus, évidemment, mais ça prend la participation aussi des gens à faire. Donc, il y a des réflexions à y avoir. Je me donne l'été pour visiter aussi certaines municipalités. Ça donne l'occasion, ça, des congrès, de se faire des contacts, puis de peut-être, justement, aller chercher des idées dans d'autres municipalités. Puis, entre autres, Saint-Lin-des-Laurentides, qui a été pendant quelques années, on fait parler d'eux pour peut-être des mauvaises raisons, puis là, finalement, ils sont en train vraiment de transformer la municipalité là-bas. L'Assomption, il y a des villes, des petites villes ici, là, sur la Côte-Nord. Il y a, en Gaspésie, qu'il y a un regroupement de municipalités qui vont, qui se lancent dans l'énergie verte avec l'éolien. Donc, il y a des choses à aller chercher, là. Puis, il y a des informations, peut-être, qui sont pertinentes pour nous autres, d'autres qui ne sont pas pertinentes pour Berthierville, qui ne sont pas adaptables à Berthier. Mais, je pense que Berthier, là, c'est... Le moment est propice pour, justement, d'être transformé, disons, notre façon de faire. L'autre point, ici, c'est que, justement, pour ça, bien, ça prend les bras. Alors, on ne peut pas tout faire à Berthier avec l'équipe. Présentement, ça fait depuis 2021 qu'on travaille à l'équipe réduite, autant aux travaux publics qu'à l'administration. Je pense qu'il y a quelque chose, de ce côté-là, qui va falloir, peut-être, adapter, du nouveau, peut-être, à apporter. Autre point, bien, aux assises, là-bas, il y a eu... Puis là, bien, je suis professe de la télé, là, il y a eu... Il y a eu un prix de reconnaissance pour l'implication des femmes en politique. Là, j'ai un blâme de mémoire, j'ai oublié le nom. C'est Franck 1? Non, mais... Le réseau des femmes élus. Le réseau des femmes élus. Le nom de... Du prix. J'y prends. C'est ça, c'est ça. C'est quelque chose comme ça, excusez-moi. Mais... L'ex-méresse de Drummondville. Ça fait dix ans que le prix est donné à une personnalité féminine de la vie politique. Et cette semaine, bien, la récipiendaire, cette année, ça a été... C'est Lisa de Farkin, qui est une collègue de Lavalterie. C'est la première conseillère qui reçoit ce prix-là. Les autres, c'est tout à l'éméresse. Et, bien, je veux lui la féliciter. C'est vraiment une personne très impliquée dans son milieu. Et qui a travaillé très fort, justement. Qui travaille encore très fort pour, justement, impliquer de plus en plus les femmes dans le milieu, surtout municipal dans son cas, mais en politique aussi provinciale et fédérale. H7, programmation des événements 2023. Donc, M. Frenière. Considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la tenue des fêtes publiques organisées par l'Université de l'île pour l'année 2023. Considérant qu'il y a lieu de fixer la programmation préliminaire des événements publics à plus grand déploiement pour les prochains mois. En conséquence, je propose d'enteriner la programmation des événements publics à plus grand déploiement pour l'année 2023, comme suit. Le 17 juin, spectacle à l'extérieur sur les grins géants avec Réguage. Le 14 juillet, cinéma en plein air au Parc Laferrière. Le 4 et le 5 août, fête interculturelle et spectacle en plein air sur la rue de Fontenac. Le 28 octobre, Halloween. Le 15 décembre, concert de Noël avec Bruno Paltier. Le 10 février 2024, fête des neiges. Et d'autoriser une dépense n'excéant pas 80 000 $ plus les taxes applicables pour l'organisation de la dite programmation. Merci, c'est d'appuyer, Paul. Monsieur Largo, je n'en ai pas l'autre à ma gauche. Je suis à droite. À ma droite. Je suis à droite. Adopté à l'unanimité. H3. Immeuble 6 au 49-59 rue de Bienville demande un usage conditionnel. Alors, tantôt que je parlais de l'aménagement, vous savez qu'on a confié à une firme privée l'analyse de notre territoire, le réaménagement, revoir toute notre réglementation. On a eu une forte demande. On a vu qu'il y a eu des bâtisses qui ont fait, qui ont été démolis, qui ont été, on a vu des blocs se construire pas mal. Ça a créé quelques remous. L'usage conditionnel, notre réglement sur les usages conditionnels, c'est un réglement qui est transitoire. Puis, ça nous permet de, justement, avoir, disons, un œil sur tout ce qui se fait présentement. Alors, c'est tout ce qui se fait de, qui se construit de quatre logements et plus, doit passer par le CCU. Puis, à ce moment-là, il y a une grille avec des critères, avec un pointage. Le CCU analyse ça, ensuite nous fait des recommandations. Puis, nous, après, au conseil, on débat là-dessus un peu. Alors, c'est un peu comme un petit peu un droit de regard, c'est du cas par cas. Donc, il y a plein de choses à considérer quand on a l'analyse de ce genre de demande-là. Et, je pense que c'est un outil qui était essentiel avec tout ce qui s'en est. Juste pour vous donner une idée, là, rapide, là, il y a des places, des endroits, là, déjà, qu'on a des dossiers. Puis, on nous demande du 18 logements. Puis, finalement, on accorde, genre, 6 ou 8 logements. Donc, le 49-59, pour ceux qui ne savent pas, c'est à côté du... Bien, c'est l'ancien salon funéraire, je me le dis, le nom m'échappe, là. Salon funéraire, c'est de quoi dans le terrain? Parenteau. Parenteau, donc sur de bien-villes. Alors, c'est ça. Donc, voici pour l'explication, pour ceux qui veulent, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter là-dessus? Non, il s'agit, c'est juste pour faire entendre les personnes intéressées, là, dans le dossier. Donc, avant de faire la résolution, avant de lire... Qu'est-ce que vous voulez faire, là? Ils vont mettre la procédatrice, ils vont mettre la... Monsieur... Monsieur... Monsieur Brazot. Oui. Si vous voulez vous levez, c'est la peau, en fait. C'est beau, là, mais qu'est-ce que vous voulez faire, là? C'est pas nous, c'est qu'il y a quelqu'un... Premièrement, cette bâtisse-là, là, on... Je pense qu'on a vu un peu l'état de la bâtisse, là. On a vu un peu l'intérieur. Et le propriétaire a le droit de faire sa demande pour la démolition, puis de construire, effectivement, un multi-logement. Donc, c'est la demande qui est faite présentement. Ça a commencé la demande, si je me trompe pas, là, au-dessus de 18 logements. Puis, finalement, là, ce qu'on accorde, bien, on est rendu à 12 logements. Donc, ils pouvaient pas demander, ils pouvaient pas aller plus haut, mais avec l'ancienne réglementation, pour vous donner une idée, ils auraient pu construire beaucoup plus de logements. Oui? Oui, monsieur. C'est le textier. Oui. Je suis allé prendre connaissance du plan. Oui. À la MRC, je regardais avec la bâtisse. D'abord, dans les vieux secteurs, les marges latérales sont à zéro. Ça veut dire qu'il peut se bâtir un PNN, un chasse au bout de la ligne avec les voisins. Puis, j'ai vu, sur le plan, qu'avec, il s'en allait à voir les galeries autour, ou presque autour d'autres. Puis ça, je trouve que, dans les fonds, c'est devenu violer l'intimité des voisins. Je trouve ça un peu forcé. Oui. Bien, premièrement, oui, l'ancienne réglementation en ville, on se l'est fait dire par des promoteurs, là, parce que c'était très permissif, là. Donc, puis, quand ils sont allés, il y a quelques-uns qui sont venus pour s'informer puis qui avaient vu qu'on avait fait le règlement sur les usages conditionnels, ils se sont rendu compte que, oh, OK, c'est plus, ça ne marche plus comme avant. Ça fait que, déjà, le règlement vient protéger un peu. On a le droit, là, de, l'usage conditionnel, présentement, nous donne le droit de demander, justement, de reculer, de respecter une certaine marge. Le questionnement sur les balcons, sur le balcon qui fait le tour, bien, ça a été débattu ici. On en a tenu compte. Ça fait que, oui, on est préoccupés par ça. Puis, c'est justement notre règlement sur les usages conditionnels nous donne le droit de faire des demandes, de faire des corrections. Ça peut être au niveau de l'aménagement de la cour des espaces verts. Ça peut être par rapport aux marges. Ça peut être par rapport à la fenestration. Donc, présentement, ce règlement-là est très, très utile. Je regardais, au côté du garage, chez nous, ils n'ont pas dit que le bloc neuf. Beaucoup plus reculé du chemin. Il n'y a pas de chassé sur les côtés. Je trouve que, même si le bâb est grand, c'est moins intimidant pour les voisins. Puis, je regarde ça, au côté de chez nous. Au début, je pense que c'était des balcons tout autour. Là, c'est rendu quelques balcons. Mais, ils sont encore dans le côté de chez nous. Dans le fond, celui qui est assis, il est assis sur la ligne, puis il regarde en bas. Quand on parle d'une maison, il veut s'attacher de nous. Je pense que c'est complètement illégique. Peut-être considérer ça un peu comme nos bâtisses, qui ont côté du garage, les deux bâtisses-là, qui ont côté du garage chez nous. Qu'eux autres, dans le fond, ne sont pas dérangents pour les voisins. Il y en a pas. C'est loin, c'est moi et l'autre voisin qui ne me dérange pas. Mais, j'ai trouvé qu'avec le marge de recul aussi respectable. Parce que si on regarde plus loin, sur le bloc bien vide, il s'en est bâti à un autre bloc qui est à peu près vis-à-vis du Verneuil, puis qui est dans la rue, puis ce n'est pas bien, bien joli. Franchement, il regarde, ça ne me touche pas, ce n'est pas chez nous. Mais, ce n'est pas vraiment joli. Ça a à peu près le même coup d'œil qu'au coin du boulevard Lafayette, puis de rue Montcalm. Vous savez que ce bloc-là s'est construit avec l'ancien règlement. Ce que je peux vous dire, si on avait eu le règlement, s'il avait été adopté avant la demande de permis, puis c'est une demande de démolition qu'il y a eu au début. Est-ce que c'est un mot d'œil? Celui de bienvenu aussi avant la démolition. Ah oui, oui, puis oui. Donc, en fait, celui-là, bien oui. Puis tu sais, je vais revenir sur Lafayette, là, de Montcalm, dans le fond coin Montcalm, Lafayette. Celui-là, la demande a été faite avant. Donc, notre règlement, oui, on en tient compte. Le CCU est tout courant. C'est eux qui passent au travail de la grille. Puis ensuite, bien, ils nous font les recommandations. Puis nous, bien, c'est nous qui sommes décisionnels. C'est le conseil qui est décisionnel. Parce que ça avait changé d'un balcon plutôt. On va faire importer un balcon sur le côté, puis il y a encore un problème. Il y a aussi longtemps qu'on va avoir des balcons sur le côté pour les voisins. Puis je parle pas chez nous, là, mais il y a un autre terrain vacant, pas loin de chez nous, une maison qui a passé au feu, puis là, peut-être le troisième, qu'ils commencent à me le voir et qu'ils regardent pour partir des blocs-là. Les voisins de ça vont avoir le même problème que chez nous. À ce moment-là, ça va être encore les usages conditionnels, à moins que ce soit moins de quatre logements. Si c'est un trois logements, là, ça va être la réglementation qui existait, qui va... Bien, ça va être moins pire, évidemment, un trois logements. Mais la décision finale pour l'histoire des balcons va apparaître quelle? Oui, elle va apparaître là, on va vous la donner. C'est bon. Autre personne qui a des questions sur ce point-là? Pour le reste, les autres questions, ça va être plus tard. Donc, je demande à Mme Lebrun d'en faire la lecture. Considérant qu'une demande d'autorisation d'un usage conditionnel a été déposée à l'égard de l'immeuble situé au 49-59 rue de Biensville et portant un numéro de l'eau 3 451 828. Considérant que l'immeuble se situe à l'intérieur de la zone 4C47. Considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement 967 sur les usages conditionnels, il est possible d'autoriser, en tant qu'usages conditionnels, les usages d'autorisation multifamiliaire dans la zone 4C47. Considérant que la demande est pour objet de permettre, selon la disposition du règlement numéro 967 sur les visages conditionnels et du règlement du journal numéro 748, la construction d'un immeuble de 12 logements sur le lot précité en remplacement de l'immeuble existant. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet selon les critères d'évaluation fixés par le règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et recommande à l'inanimité d'accepter la dite demande. Considérant que toute personne intéressée a eu l'opportunité de se faire entendre sur la dite demande. Considérant que le projet respecte une densité raisonnable compte tenu de la capacité d'accueil du site et du contexte en vertu du calcul établi à l'article 33 du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels, considérant qu'il pourrait être opportun dans le cadre d'une planification à long terme du réaménagement de la rue de Bienville que l'immeuble projeté possède une marge de recul supplémentaire. Considérant que le huitième critère de l'article 32 du règlement sur les usages conditionnels stipule que le projet doit prévoir une architecture qui participe à l'amélioration de l'ambiance du domaine public. Considérant que le plan des balcons localisés sur les façades latérales pourrait causer certains préjudices relatifs à l'intimité des occupants de l'immeuble et du secteur abodinant. Considérant que le sixième critère de l'article 32 du règlement sur les usages conditionnels stipule que la superficie du terrain en surface végétale doit être supérieure aux exigences minimales prescrites pour la zone. Considérant que ce critère est atteint, mais que l'aménagement de l'art récréatif pourrait être précisé afin de créer un espace de qualité. En conséquence, je propose de refuser l'usage conditionnel demandé à l'égard du 49-59 de Bienville afin de construire un immeuble de 12 logements sur le lot 3 451 828 conformément à l'article 27 du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et que les modifications suivantes sont requises au projet pour reconsidérer la demande. L'art récréatif devra faire l'objet d'une planification plus détaillée relativement à l'aménagement paysager et installation mobilier. La marge de recul incluant l'empiétement de l'avant-toile et des colonnes doit atteindre 2,5 m. Le positionnement et la composition des balcons en façade latérale devront faire l'objet d'une nouvelle planification afin d'assurer une meilleure intimité aux occupants de l'immeuble et au secteur avocinant. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. Tu es freinant? J'en ai pas de l'autre dans la goutte? C'est le droit. On va l'adapter à l'unanimité. Donc, si vous avez bien compris, on refuse. Il y a trois conditions. Il doit retourner à la table à descente pour reconsidérer l'acceptation. Quand je vous parlais de transformation et de s'adapter aux nouvelles réalités, c'en est un exemple de ça. Parce qu'avant, on n'avait pas pu rien empêcher. Ce qui s'en venait, c'est vraiment toutes les petites maisons qui ont des grands terrains. On met ça en train et on construit du 10-12 logements. Maintenant, tout ce qui est 4 logements et plus, il faut que ça passe comme on l'a. C'est assez puissant, le règlement sur les usages conditionnels. C'est assez important. Jusqu'à temps qu'on écrira les nouvelles règles avec des nouvelles normes de marge et d'empiétement ou justement d'aménagement. Vous avez vu même que ça va jusqu'à l'espace, l'aménagement du terrain en arrière pour la portion verte et l'aménagement paysagé. Disposition de biens excédentaires. Il est proposé, appuyé, résolu d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à disposer de différents équipements dont la liste est annexée au présent pour en faire partie intégrante. Bon. Je vais vous faire une lecture de la liste tout de même. Alors, on parle de deux coffres-forts, réservoir diesel 250 gallons. On ne connaît pas son état. On ne le fera pas expertiser non plus. C'est vraiment des choses que la municipalité a accumulées avec le temps et qui ne sont pas utilisées ou qui ne sont plus utilisées, mais qui peuvent encore servir. Table en mélanine ronde, des toilettes portatives. On parle d'une toilette portative, mais pas genre roulotte. Un lot d'escabeaux, parce qu'ils sont plus conformes à CNES-SST. Machines à pression. Polisseurs à plancher, des poussiéras, tondeuses, un lot de feuilles, de tôles. Donc, tout ça. Et la liste n'est pas exhaustive. Il peut s'en ajouter. Il va peut-être pouvoir s'en soustraire quand on aura le détail au complet à ce moment-là. Et l'idée, c'est de faire affaire avec le centre d'acquisition gouvernementale. Donc, nous, on envoie ça au centre d'acquisition gouvernementale et eux vont faire des encans. Pas seulement avec ce que nous, on va les envoyer, mais évidemment, ils font des encans avec différents matériels de différentes municipalités à travail de Québec. C'est leur travail. Alors, ceux qui sont intéressés, vous avez un qui est à rentrer en contact avec l'organisme en question. Je le répète, le nom pour ceux qui seraient intéressés. Vous allez sur Internet et vous cherchez le centre d'acquisition gouvernementale. Et là, vous pourrez avoir l'information. Si vous ne la trouvez pas, vous pourrez toujours communiquer avec la municipalité. Puis, on vous aidera à trouver leur endroit, ceux qui sont intéressés à faire l'acquisition de ce que j'ai nommé. Puis, il y a plein d'autres trucs aussi qui sont sur ce... dont elle s'occupe, cet organisme-là. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Il y a un proposeur. Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuieur? J'appuie. Appuie par le nom de ligne Clermont à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 9.1. Loisirs et cultures. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 127-2023 décrétant un emprunt pour l'exécution des travaux d'aménagement d'un terrain de soccer. La conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement décrétant un emprunt pour l'exécution des travaux d'aménagement d'un terrain de soccer et dépose le projet de règlement 127-2023, lequel sera adopté à une séance subséquente. Alors, comme vous le savez, ça fait longtemps qu'on en parle. Alors, on avance. On avance. On avance peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait, mais pour le moment, ça avance bien. Donc, est-ce que j'ai un conseiller? Mme Lucie Ouellet donne l'avis de motion. Images corporatives. Proposé, appuyé, résolu, d'autoriser un budget de 10 700 $ pour la mise à niveau des enseignes et du lettrage des véhicules suivant le renouvellement de l'image corporative de la municipalité. On a, en fait, les gens en communication ont travaillé très fort pour justement donner une certaine cohérence parce qu'on a une image qui, avec le temps, c'est un peu multiplié. C'est-à-dire que des fois, on n'a pas le même logo. Des fois, ça change sur un autre. Sur un camion, il y a un logo qui n'est pas le même sur un panneau. Bon, là, on a fait vraiment un ménage et on s'est entendu que les membres du conseil sont entendus pour choisir un nouveau logo pour unifier tout ça. Et là, maintenant, c'est le temps de passer à l'action, donc de faire la correction sur l'ensemble des éléments qui portent un logo dans la municipalité pour avoir le même logo partout. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynn Clermont. Est-ce que j'ai un appuyé? J'appuie. Appuyé par Mme Josée Castor. À ma droite, c'est que je suis en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est une ligne. Point 4, point 4. Autorisation de passage du tour cycliste des policiers de Laval, 26e édition. Oui. De mémoire, je crois que c'est le 3 juin prochain, il va y avoir le tour cycliste des policiers de Laval. Ils vont passer sur la 138, donc le ministère du Transport exige l'autorisation de chacune des municipalités sur leur trajet. Sylvain. Sylvain Toupin. Annie. Annie Sylvès. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 9,2. Adhésion à l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Naudière. Oui, c'est notre adhésion annuelle qu'on renouvelle depuis plusieurs années. Ça nous permet d'avoir du support quand on a besoin d'une ressource pour des enfants. Un accompagnement. Un accompagnement, c'est sûr, pour des enfants qui nécessiteraient autre chose. Éric. 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 Éric Dechain. Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Ici. 6,3. Marquage des chemins, des traverses piétonnières et des cases de stationnement en bordure de rue et à l'hôtel de ville. Oui. Au budget, on avait décidé qu'on garderait le même fournisseur pour le marquage de nos chemins. J'ai eu sa soumission vendredi passé, après notre séance de travail. Ce qui veut dire que je l'ai eue à matin parce que nos serveurs courriels t'en panne vendredi. Ça fait que là, je vous l'assumais comme ça. Essentiellement, pour le tarif au kilomètre de marquage, il y a une augmentation d'à peu près 15 % par rapport à l'an passé, ce qui est considérable. Mais j'ai vérifié avec les autres soumissionnaires. On avait quatre soumissionnaires l'an passé. Le deuxième plus bas soumissionnaire était plus élevé que lui avec ses nouveaux tarifs cette année. Pour le reste, c'est des augmentations qui sont plus l'équivalent de l'inflation, du 5 à 7 % d'augmentation. Ça fait que c'est la résolution pour accepter sa soumission. Puis, également, de refacturer à la municipalité de Saint-Barthémy le 490 m qui se fait sur son territoire au bout du rang de Saint-André-Norresse. C'est correct pour moi. Vincent Bejeron. Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 9.1, pergola pour le jardin en permaculture. Oui. Dans le projet de jardin, il y a une pergola qui est supposée être installée. Le prix qui est… le modèle qui a été choisi par le comité de travail, c'est… il est au montant de 19 900 $ avant taxes. Donc, évidemment, ça prend une autorisation pour procéder à l'achat. Ça n'implique pas les décisions de l'endroit et toutes les autres décisions autour de l'installation de la pergola. C'est juste la résolution pour faire l'achat. Donc, quand le comité va s'être décidé sur les détails, on pourra procéder à l'achat. Le montant est de 19 900 $, mais on avait une subvention de 25 000 $ pour ça, hein? Oui, c'est ça. Dans les détails, c'est que cette partie-là du jardin permaculture est subventionnée à 100 %. Donc, c'est 19 900 $ sur les 25 000 $ qui étaient autorisés. Donc, si vous allez moins cher, vous allez juste avoir une subvention moins chère. Mais si vous dépassez le 25 000 $, il n'y aura pas un surplus de support. Maintenant, c'est une autre, ça, c'est pour la pergola, mais j'imagine qu'il faut des pieux, il faut des affaires comme ça, là. Oui, bien, il reste 3 900 $ avant taxes, avant d'atteindre le 25 000 $, là. OK. Ça peut permettre d'acheter bien des affaires. OK. Proposé par? Vincent. Vincent Bergeron. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Dérogation à 223-113. Dérogation mineure. Nouvelle enceinte lumineuse de la station-service Arnois. Une demande de dérogation mineure a été déposée pour l'installation d'une nouvelle enceinte lumineuse de grand format sur le dos de la station-service Arnois. La demande vise l'emplacement de la dite enceinte. Selon les plans, elle serait située à proximité de la propriété de M. Alexandre Prévost-Roberge, le bloc à côté. Propriétaire du bâtiment situé au 210 Chemin de la Travesse. Selon l'implantation et les dimensions, il n'y a pas d'inconvénients à cette demande de dérogation mineure. La demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme. La demande de dérogation mineure n'est pas située dans une zone de contraintes particulières. La demande de dérogation mineure ne porte pas atteindre une norme environnementale à la santé publique et au bien-être général. L'application de dérogation mineure ne porte pas atteindre la licence du propriétaire des immeubles voisins concernant les droits de propriété respectables. Le bâtiment est commercial de type station-service avec pompe, à essence et dépanneur. Toutes les autres dispositions de la demande d'hôneur applicable à ce type de travaux sont respectées. Je vais prendre un proposeur et un secondaire. M. Daniel Verloin, M. Bouchard-Giartin. À ma gauche? D'accord. À droite? D'accord. Juste pour se situer, c'est que là, dans le signe que le bloc présentement est saut, elle va disparaître. En premier lieu, c'est pour ça qu'il y a une demande de dérogation mineure, en premier lieu, il voulait la placer là, à la même place. Fait que là, il a fait une demande de dérogation mineure pour l'apporter plus vers le sud, vers le bloc. On s'est rencontrés, on est allés voir, parce que là, il y avait... Sur les blancs, on voyait, mais il n'y avait rien qui marquait où c'était. On a dit, en plus, qu'il fallait rencontrer ceux qui étaient dans le bloc, le propriétaire, c'est ce qu'on a fait, puis il était d'accord. Donc, ça court au club de judice, comme tout est parfait, ça fait qu'on y va de l'avant. L'autre, on a fait rencontrer le comité de CCU, ensuite, on a rencontré les conseillers ici, puis tout le monde était d'accord. Fait que c'est un peu... c'est une banquette comme ça qu'il va y avoir. Ça va permettre une meilleure visibilité sur le coin de Saint-Denis. C'est ça. Oui, puis on est allés voir, il ne faut pas que ça cause de préjudice aussi de la sécurité, ceux qui sortent de la cour du bloc. Puis vraiment, ça ne nuit pas du tout. Puis je comprends le rôle, parce que ceux qui vont venir du nord, du pont, ils vont avoir la banquette. On peut-tu la voir, là-bas? Ben oui. C'est ça, comme les autres noirs. C'est comme les autres noirs, d'ailleurs. Donc, il faut juste faire attention, je vais donner un commentaire, je vais vous faire en tête. Il faut juste faire attention. Quand on sort du Nord-Saint-Denis d'Or, l'hiver, quand il y a des somnets sur le nord, il y a des banquettes, des choses comme ça, c'est dangereux, je veux dire, pour le monde qui vient de là. Alors, si elle est sur des pieux, sur des siècles, ça ne peut pas la vivre. Mais d'après moi, ils n'en mettront plus de neige, là, parce que les teintes vont être là, il va y avoir une entrée, là, en plus. En tout cas, si, toutefois, ils mettent de la neige, on les avisera de ne pas de mettre ça là pour la question de sécurité. C'est bon? Il y a 16 pieds, mais plus 5. C'est pour ça que quand il nous a dit 16 pieds plus 5, il n'y avait rien de fait. Là, il a planté des piquettes. C'est vraiment plus loin du chemin, là. Donc, quand on a l'absinonné plutôt... Quand même vous sortiriez, on est allé voir, on est allé voir, quand même vous sortiriez du dépanage, ça ne nuit pas. Puis même ceux du bloc, c'est pour ça, ceux-là qui nous imprédient, ça ne nuit pas du tout, pas. C'est pour ça qu'il y a de la chance. Alors, 2023-114, poste DGA, directrice générale adjointe, greffière-térésorienne. Résolue est d'engager Mme Nathalie Lefebvre, à titre de directrice générale adjointe, greffière-térésorienne de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, à partir du 27 avril 2023. Il est résolu également d'autoriser le maire Jean-Luc Bacque et M. Christian Valois, conseillers, à signer le contrat de travail de la nouvelle directrice générale adjointe, pour une durée déterminée. Indéterminée? 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 Non, pas comme ça, c'est l'église, désolé. Pour une durée déterminée. À part d'un proposant, M. Louchard-Tiertin, Évile Nathau. À ma gauche? D'accord. À droite? D'accord. Oh, merci. 2023-115, soumission site Web Fleet Host. Un site Web pour la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Le conseil municipal a demandé à la compagnie Fleet Host de réaliser le site Web de la municipalité. Le conseil municipal a reçu de la compagnie Fleet Host une soumission pour la reforme du site Web. Proposé, seconde départ, d'accepter la soumission pour un montant total tax inclus de 17 400 valeurs et 72 cents. Autoriser le directeur général à signer le contrat d'exécution avec la firme Fleet Host et de faire le paiement. Le conseil municipal proposeur, M. Louchard-Tiertin, M. Daniel Valois. À gauche? D'accord. À droite? D'accord. D'accord. Merci. Bon, bien, bienvenue à tous pour cette tant attendue ouverture de notre food truck, de notre cantine, Le Bourgeois, nommé par Anne-Frédéric et son équipe. Donc, on a voulu depuis longtemps créer des lieux de rassemblement. On n'avait plus de restaurant à Saint-Culbert. Ça fait des années qu'on pensait à ça. L'année passée, on s'est procuré un food truck. Ça a pris du temps, mais finalement, on a trouvé Anne-Frédéric et là, bien, on espère que cet été, il va y avoir du rassemblement, il va y avoir du monde qui va venir ici et ça va être un bon lieu dans le milieu du village à Saint-Culbert. Donc, longue vie et on espère que tout va bien fonctionner pour toi. Merci beaucoup, M. Bellumeur. En fait, moi, je réalise un vrai rêve. Je suis en entrepreneuriat à l'école, donc c'est un super beau projet. On est tellement contents de pouvoir apporter quelque chose, finalement, dans notre beau village à Saint-Culbert et en espérant que ça apporte beaucoup de vie dans le village et que ça réponde à la demande que vous aviez demandée. Disons que le mandat, je pense qu'on va le remplir comme il faut, puis on invite toute la population, pas juste à Saint-Culbert, environnante, à venir faire leur tour à Saint-Culbert, voir nos installations partout et profiter de la bonne bouffe qu'on va avoir ici en même temps. Exactement. Donc, bienvenue tout le monde. Oui, bienvenue. De 11h à 19h pour le mois de mai et par la suite, on va s'adapter à l'achalandage qu'il va y avoir. Du mercredi au dimanche. Oui, du mercredi au dimanche. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Et voilà! Merci beaucoup! Oui, en fait, ça crée environ 3 à 4 emplois pour cette année et on va peut-être éventuellement voir si on en engage un petit peu plus. Et c'est ça. Merci. 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 À chaque mois de mai, dans le cadre de la Semaine québécoise des familles, la Maison de la famille organise des activités afin de souligner l'importance qu'elle a, une occasion privilégiée pour montrer l'importance qu'elle doit occuper dans notre société et dans la vie de l'enfant. Samedi, le 13 mai prochain, nous organisons une journée familiale au Parc Sainte-Geneviève à Berthierville. À 10h30, un spectacle de magie sera présenté. Suivra un pique-nique familial. Les familles pourront apporter leur lunch et des hot-dogs à Primodic seront aussi disponibles. Des jeux gonflables, de l'animation agrémenteront la journée pour se terminer à 15h. Notre mascotte Vire-Vent sera aussi sur place. Vous pourrez même vous procurer des toutous à l'effigie de notre mascotte. C'est gratuit, c'est ouvert à tous, que vous soyez sur notre territoire ou non, membres de la Maison de la famille ou non. Suivez-nous sur notre page Facebook. Nous afficherons plus de détails sur l'événement. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Chaque semaine, dans les médias, on nous dévoile le résultat impressionnant de perquisitions qui ont lieu partout au travers de la province. À moins des circonstances exceptionnelles, un policier qui obtient une information crédible en matière de drogue n'ira probablement pas perquisitionner le jour même. Si le résultat final d'une perquisition peut être impressionnant, le travail de coordination et d'enquête qui s'est préparé souvent des mois d'avance peut l'être tout autant. Vous êtes à SQTV. On est dans une municipalité des Laurentides au nord de Montréal. C'est très tôt en matinée que les policiers sont appelés au travail. Une frappe importante dans une résidence privée est imminente. Des mois d'enquête ont été nécessaires, mais c'est aujourd'hui le point culminant du dossier. Il aura fallu coordonner l'opération avec la division de l'intervention tactique de la Sûreté du Québec. Pratiquement rien n'est laissé au hasard et les enjeux de sécurité sont très importants quand on monte une telle opération. Est-ce qu'il y a des écoles, des établissements scolaires, des garderies à proximité? Même l'heure de la frappe pourrait avoir un lien direct avec l'environnement. Pendant plusieurs mois, les enquêteurs vont devoir recueillir l'information qu'ils vont devoir corroborer. Comment? À l'aide de témoins. Il y a également des opérations de surveillance ou de filature qui peuvent être effectuées. Et il y a tout un travail administratif autour de l'émission des mandats d'arrestation et de perquisition qui doit être fait. Bref, un travail vraiment de longue haleine. Enquêteurs, patrouilleurs, techniciens en identité judiciaire et membres du groupe tactique d'intervention, tout doit être minutieusement préparé, coordonné et arrimé avec l'appareil judiciaire. Les équipes qui sont sur place vont devoir évidemment pouvoir s'adapter à toute éventualité. Pour leur propre sécurité, la sécurité du public, mais également s'assurer qu'il n'y ait aucun élément de preuve qui soit détruit et bien sûr faire respecter les droits et libertés des suspects. Dans notre jargon, la perquisition qu'on a faite ce matin-là, c'est une opération de drogue niveau 1. Ce sont donc des patrouilleurs ou des enquêteurs d'un poste MRC qui ont initié l'enquête suite à des renseignements qu'ils ont obtenus du public. Ce sont ces policiers sur le terrain qui vont effectuer le travail d'enquête, collaboration et sous la coordination provinciale des drogues niveau 1 qui font partie du service d'enquête sur le crime organisé. À la Sûreté du Québec l'an dernier, c'est plus de 1000 enquêtes de niveau 1 qui ont permis 800 perquisitions, plus de 1000 arrestations, la saisie de 20 kg de cocaïne, 450 000 comprimés de méthamphétamines et 450 armes à feu. La prochaine fois que vous lisez ou que vous regardez un article sur le résultat d'une perquisition, bien vous aurez une meilleure idée de toute l'ampleur du travail qui aura permis aux policiers de retirer la drogue ou encore les armes du marché noir. Je suis en compagnie de Jessica Roy, qui est infirmière audilière à la Ville de Berthier. Bonjour Jessica. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à la Ville de Berthier. Et la raison pourquoi qu'on vient de voir, c'est parce que tu es rendu la vedette d'une pub de l'Ordre des infirmières auxiliaires. On va parler un petit peu de toi avant. Tu as décidé de devenir infirmière auxiliaire. Pourquoi? J'aimais la proximité des résidents. J'aimais tous les soins qu'on pouvait donner. J'aimais pouvoir redonner aussi à la population, d'avoir le sentiment d'avoir accompli quelque chose à la fin de ma journée. Tu me disais qu'il y avait un parcours différent quand on se pose la question aux infirmières. Infirmière audilière, infirmière audilière, le parcours est plus court. Oui, plus court exactement. C'est 18 mois à peu près au lieu de 3 ans qui est une technique au cégep pour être infirmière. Et ce parcours-là, la différence entre les deux, on en parlait tantôt, la différence entre les deux, l'infirmière fait plus de la supervision, de l'évaluation. Et toi, tu es vraiment, tu viens de me dire, proche des gens. Oui, exactement. Eux, les infirmières évaluent souvent les patients de la tête aux pieds. Puis nous, on est plus là pour faire les techniques, comme on disait tantôt, prise de sang. De pression. Oui, exactement. Ce pansement. OK. Donc, c'est passionnant parce que tu me dis que tu es avec ces gens-là et ils ont des histoires à raconter. Oui, oui. Surtout ici, avec les personnes âgées, ils ont du vécu. Ils nous parlent de tout. Surtout ici à Berthier, c'est souvent du monde ici. Ils nous parlent de l'ancien Berthier, du nouveau Berthier. C'est vraiment enrichissant. Donc, Jessica, tu me parles que la proximité, avoir de l'action, on l'a vu ce matin, on peut le dire, on l'a vu. C'est ça qui donne ton adrégaline. C'est jamais une journée pareille. Non, exactement. Ça change. Je rentre ici et je ne sais même pas ce que je vais faire dans ma journée, ce qui va arriver. Oui, j'ai des affaires que j'ai à tous les jours, mais c'est une des suivis du monde où ils ont des médicaments spéciaux que c'est moi qui donne. Mais sinon, il y a tout le temps des imprévus. Il y a tout le temps... C'est ce qui m'alimente. C'est ce qui m'alimente. Tu parles d'une centaine de résidents? Exactement. Tu as le RI ici ou tu as seulement des autonomes? Oui, j'ai juste ici et on a quatre privés en RI. Seulement quatre qui sont à nous. OK, seulement quatre qui sont à vous. C'est quand même parce que le RI, il faut s'entendre que c'est un petit peu... Oui, c'est différent. C'est plus des troubles cognitifs. C'est une autre clientèle, mais ça aussi, c'est le fun. C'est différent, mais c'est autant plaisant de travailler avec eux. Tu as combien de personnes, pourrais-tu dire, en dessous de toi, tu as des préposés, tu as des aides? J'ai à peu près 26 préposés. J'ai à peu près beaucoup, mais on a une belle équipe. Ça aide dans ce temps-là d'avoir des filles. En plus, c'est des préposés avec la loi 90. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Ça fait qu'eux, ils peuvent donner la médication. Ça fait que ça aussi, ça me déloge. Ils ont une formation. Oui, exactement. C'est ça. Donc, tout ça, que tu reçois un petit courriel, si on fait un petit peu d'historique, de qu'est-ce qu'on va voir, que tu reçois un petit courriel, un petit message de l'autre des infirmières auxiliaires, puis ils cherchent des volontaires, des gens pour faire connaître la profession puis la valoriser. Toi, tu dis ça, puis tu dis « Wow, ça serait peut-être le fun! » Oui, oui, bien oui, j'aimerais ça parce que je trouve qu'on n'est pas assez reconnus. Puis le slogan m'allumait vraiment beaucoup de la reconnaissance de la profession. Je me dis « Bon, j'ai envoyé mon nom, je n'ai rien à perdre. » Tu n'as rien à perdre. Finalement, ils m'ont fait le temps de choisir tout ça. Tu me parles de la reconnaissance de la profession, des choses comme ça. C'était vraiment une valeur importante parce que tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient faire le travail puis qui n'osent pas parce qu'ils ne connaissent pas. Exact. Oui, c'est un côté-là aussi. Il y a beaucoup de gens qui pourraient le faire. Puis aussi parce qu'on a l'expertise puis on ne nous donne pas la chance de faire notre 100 % la profession qu'on a. Oui, de différents hôpitaux, de différents CIUSSS, je appelle ça comme ça, mais de différentes places. Des fois, on peut faire quelque chose, des fois, on ne peut pas le faire. Tu sais, on n'est pas assez reconnus. Est-ce que c'est une grosse bataille que vous avez au niveau de l'ordre de s'assurer que vous êtes reconnus puis que vous faites le travail auquel vous avez droit? Parce que, dans le fond, la population a besoin de vous. Oui, exactement. Puis je pense que ça l'aiderait aussi à la population. Je pense que ça l'aiderait à tout le monde qu'on soit reconnu. Est-ce que c'est une grosse bataille? On ne l'a pas gagné, mais on s'en va vers la bonne ligne. On voyait cette semaine dans les nouvelles qui sont allées manifester pour la reconnaissance de la profession. Je pense qu'on s'en va vers la bonne voie. Ça a beaucoup évolué depuis les dernières années. Le fait qu'il y ait un ordre, donc, ça garantit une constance dans la formation puis une constance aussi dans les services offerts. Bien oui, c'est sûr. Ça, ça nous protège. Ils sont là pour nous. Ils travaillent pour nous. Oui, ils sont vraiment là pour les bonnes choses. Donc, t'as envoyé ton petit vidéo. Tu t'essayais avec ton cellulaire et tout. Là, tu reçois un téléphone. Comment tu vis ça la première fois? T'as paniqué ou t'as dit « Ouais, dans quoi je me sens embarquée? » Bien, j'ai paniqué, oui, oui, puis non. J'étais stressée parce que, premièrement, c'est Mylène, notre directrice, qui me l'a annoncé. Elle, elle savait. Elle était déjà au courant. Elle ne pouvait pas me le dire. Mais oui, c'est sûr que c'est stressant de voir ton visage puis d'être un peu la porte-parole de la journée des infirmières auxiliaires. Mais j'étais fière aussi en même temps-là. Ça m'a apporté beaucoup. Puis comment t'as vécu ça, ton âge? C'était une belle expérience, honnêtement, d'être filmée, de tout vivre ça. Oui, c'est ça. C'était plus un petit vidéo, mais je trouve que c'était fun de vivre. C'est un bagage de plus à ma vie. Est-ce que t'as vu le résultat final? T'es contente? Oui, vraiment contente. Ils ont fait un beau travail. De pouvoir prendre des gens d'un peu partout, de chaque milieu aussi, ça représente bien le slogan qui est la reconnaissance de la profession. Es-tu impliquée au niveau du conseil d'administration des choses-là? Non, non. C'est sûr que ça vient de sortir. C'est le 5 mai, notre journée. Mais j'ai vu les commentaires sur Facebook et je vois que les gens sont contents qu'il y ait pris des gens de différents milieux, des infirmières auxiliaires, des infirmiers auxiliaires aussi. Parce qu'il y a des gars, on va se le dire, de tous les milieux, de toutes les villes. Je pense que le monde a bien apprécié. Donc, c'est une belle expérience pour toi. Je pense que t'es identifiée d'Obetia, de toi. Ah oui, tout le monde m'en a parlé. Ils voulaient que je signe tes autographes. Tout le monde m'en a parlé. C'est une belle reconnaissance. Félicitations. Je pense que c'est une belle chose. C'est important de faire valoriser ton travail. Oui, exactement. Merci à vous aussi d'être venus. C'est ça. Je pense qu'on va te publiciser, nous autres aussi. Merci. Je suis en compagnie de Jessica Roy, qui est infirmière auxiliaire à la Villa Béthier. Bonjour, Jessica. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à la Villa. Et la raison pour laquelle on vient de voir, c'est parce que tu es rendu la vedette d'une pub de l'Ordre des infirmières auxiliaires. On va parler un petit peu de toi avant. Tu as décidé de devenir infirmière auxiliaire. Pourquoi? J'aimais la proximité des résidents. J'aimais tous les soins qu'on pouvait donner. J'aimais pouvoir redonner aussi à la population. D'avoir le sentiment d'avoir accompli quelque chose à la fin de ma journée. Tu me disais qu'il y avait un parcours différent quand on se pose la question aux infirmières. Infirmière auxiliaire. Infirmière auxiliaire, le parcours est plus court. Oui, plus court exactement. C'est 18 mois à peu près au lieu de 3 ans, qui est une technique au cégep pour être infirmière. Et ce parcours-là, la différence entre les deux, on en parlait tantôt, la différence entre les deux, l'infirmière fait plus de la supervision, de l'évaluation. Et toi, tu es vraiment, tu viens de me dire, proche des gens. Oui, exactement. Eux, les infirmières évaluent souvent les patients de la tête aux pieds. Puis nous, on est plus là pour faire les techniques, comme on disait tantôt, prise de sang. L'impression. Oui, exactement. Ce pansement. OK. Donc, c'est passionnant parce que tu me dis que tu es avec ces gens-là et ils ont des histoires à raconter. Oui, oui. Surtout ici, avec les personnes âgées. Ils ont du vécu. Ils nous parlent de tout. Surtout ici, à Berthier, c'est souvent du monde ici. Ils nous parlent de l'ancien Berthier, du nouveau Berthier. C'est vraiment enrichissant. OK. Donc, j'espère que tu me parles que la proximité, avoir de l'action, on l'a vu tout ce matin, on peut le dire, on l'a vu. C'est ça qui donne ton adrégaline. C'est jamais une journée pareille. Non, exactement. Ça change. Je rentre ici et je ne sais même pas que je vais faire dans ma journée, ce qui va arriver. Oui, j'ai des affaires que j'ai à tous les jours. Mais c'est des suivis du monde où ils ont des médicaments spéciaux, que c'est moi qui donne. Mais sinon, il y a tout le temps des imprévus. Il y a tout le temps... C'est ce qui m'alimente. C'est cet aliment. Tu parles d'une centaine de résidents? Exactement. Tu as le RI ici ou tu as seulement des autonomes? Oui, j'ai juste ici et on a quatre privés en RI. J'ai seulement quatre qui sont à nous. OK, seulement quatre qui sont à vous. C'est quand même parce que le RI, il faut s'entendre que c'est un petit peu... Oui, c'est différent. Oui, oui, oui. C'est plus des trucs cognitifs. Mais oui, c'est ça. C'est une autre clientèle. Mais ça aussi, c'est le fun. C'est différent, mais c'est autant plaisant de travailler avec eux. Tu as combien de personnes, pourrais-tu dire, en dessous de toi? Tu as des préposés, tu as des indes? J'ai à peu près 26 préposés. J'ai à peu près beaucoup. Oui, oui, beaucoup. Mais on a une belle équipe. Ça aide dans ce temps-là d'avoir des filles. Puis en plus, c'est des préposés avec la loi 90. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Ça fait qu'eux, ils peuvent donner la médication. Ça fait que ça aussi, ça me déloge. Il y a une formation. Oui, exactement. C'est ça. Donc, tout ça, que tu reçois un petit courriel, si on fait un petit peu d'historique, qu'est-ce qu'on va voir? Que tu reçois un petit courriel, un petit message des infirmières auxiliaires. Puis là, je cherche des volontaires, des gens pour faire connaître la profession puis la valoriser. Toi, tu dis ça, puis tu dis « Wow, ça serait peut-être le fun! » Oui, oui, bien oui, j'aimerais ça parce que je trouve qu'on n'est pas assez reconnus. Puis le slogan, là, m'allumait vraiment beaucoup, tu sais, de la reconnaissance de la profession. Ça fait que je me dis « Bon, j'ai envoyé mon nom, j'ai rien à perdre. » Tu as rien à perdre. Finalement, ils m'ont fait ça. Tu as choisi comme ça. Tu me parles de la reconnaissance de la profession, des choses comme ça. C'était vraiment une valeur importante parce que tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient faire le travail puis qui n'osent pas parce qu'ils ne connaissent pas. Exact. Oui, c'est un côté-là aussi. Il y a beaucoup de gens qui pourraient le faire. Puis aussi parce qu'on a l'expertise puis on ne nous donne pas la chance de faire notre 100% la profession qu'on a. Oui, de différents hôpitaux, de différents CIUSSS, je appelle ça comme ça, mais de différentes places. Des fois, on peut faire quelque chose, des fois, on ne peut pas le faire. Tu sais, on n'est pas assez reconnus, là, à notre geste de valeur. C'est-à-dire que vous avez le travail que vous avez au niveau de l'ordre, de s'assurer que vous êtes reconnus puis que vous faites le travail auquel vous avez droit. Parce que, dans le fond, la population a besoin de vous. Oui, exactement. Puis je pense que ça l'aiderait aussi à la population. Je pense que ça l'aiderait à tout le monde qu'on soit reconnu. Est-ce que c'est une grosse bataille? On ne l'a pas gagné, mais on s'en va vers la bonne ligne. On voyait cette semaine, dans les nouvelles, qu'ils sont allés manifester pour la reconnaissance de la profession. Ça fait que je pense qu'on s'en va vers la bonne voie. Ça a beaucoup évolué depuis les dernières années. Le fait qu'il y ait un ordre, donc, ça garantit une constance dans la formation et une constance aussi dans les services à faire. Bien oui, c'est sûr. Ça, ça nous protège. Ils sont là pour nous. Ils travaillent pour nous. Ils sont là. Oui, ils sont vraiment là pour les bonnes choses. Donc, tu as envoyé ton petit vidéo. Tu t'essayais avec ton cellulaire et tout. Là, tu reçois un téléphone. Comment tu vis ça la première fois? Tu as paniqué ou tu me dis « Ouais, dans quoi je me sens embarquée? » Bien, j'ai paniqué. Oui, oui et non. Mais tu sais, j'étais stressée parce que premièrement, c'est Mélène, notre directrice, qui me l'a annoncé. Elle, elle savait. Elle était déjà au courant. Elle ne pouvait pas me le dire. Mais oui, c'est sûr que c'est stressant de voir ton visage et d'être un peu la porte-parole de la journée des infirmières auxiliaires. Mais j'étais fière aussi en même temps. Ça m'a apporté beaucoup. Et comment tu as vécu ça, ton âge? C'était une belle expérience, honnêtement, d'être filmée, de tout vivre ça. Oui, c'est ça. C'était plus un petit vidéo, mais je trouve que c'était le fun de vivre. C'est un bagage de plus à ma vie. Est-ce que tu as vu le résultat final? Oui. T'es contente? Oui, vraiment contente. Ils ont fait un beau travail. De pouvoir prendre des gens d'un peu partout, de chaque milieu aussi. Ça fait, ça représente bien le slogan qui est la reconnaissance de la profession. Es-tu impliquée au niveau du conseil d'administration des choses-là? Non, non. Le but de ma question, c'est de savoir, sais-tu déjà s'il y a eu des répercussions? Est-ce que tu es au courant? Quel impact ça a eu, cette petite vidéo-là, dans la communauté, dans les choses qui étaient difficiles? Je ne suis pas vraiment au courant. C'est sûr que ça vient de sortir. C'est le 5 mai, notre journée. Mais j'ai vu les commentaires sur Facebook et je vois que les gens sont contents qu'il y ait pris des gens de différents milieux, des infirmières auxiliaires, des infirmiers auxiliaires aussi, parce qu'il y a des gars, on va se le dire, de tous les milieux, de toutes les villes. Je pense que le monde a bien apprécié. Donc, c'est une belle expérience pour toi. Oui. Je pense que tu es dans la suite de bêtière de toi. Ah oui, tout le monde m'en a parlé. Ils voulaient que je chigne des autographes. Tout le monde m'en a parlé. C'est une belle reconnaissance. Félicitations. Je pense que c'est une belle chose. C'est important de faire valoriser ton travail. Oui, exactement. Merci à vous aussi d'être venus. Bien, c'est ça. Je pense qu'on va le publiciser, nous autres aussi. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Nous sommes 29 000 infirmières et infirmières auxiliaires au Québec. À prioriser votre santé. Aux quatre coins de la province. On affronte les pandémies. On soulage vos mots. Et surtout, on prend soin de vous. On partage vos joies. On vous soutient dans les épreuves. Et on est toujours là, quoi qu'il arrive. Ensemble, on gravit les marches, une à la fois. On repousse les limites pour évoluer et prendre notre place. Je veille sur vous aux soins intensifs à Montréal. Je vous accueille au triage à Terrebonne. Je viens à votre rencontre au soutien à Domestyle à Drummondville. Je forme une relève solide à Sherbrooke. Nous sommes 29 000 infirmières et infirmiers auxiliaires au Québec. Nous avons la compétence et l'ambition. Nous sommes déterminés. Essentiels. Fiers. Ensemble, mettons le cap vers la pleine reconnaissance de la profession. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501